Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Luc et Luc ! Joyeux anniversaire ! Bonjour à toutes et à toutes, et bienvenue dans cette neuvième petite émission. Aujourd'hui, amis du 9ème art, nous n'allons pas parler d'un héros américain. Enfin si, puisqu'il vit et qu'il est né en Amérique, mais en fait il est belge. Comme un certain YouTuber qui est spécialisé dans les comics, dont je tairai le nom. Tu te lèches en ton honneur. C'est pas pratique, je comprends que t'aies fait une bouche pour le masque. Luc et Luc donc, qui cette année fête ses 70 ans. D'où la petite chanson au début, c'était pas pour vous faire profiter de mon talent d'interprète. Et quoi de mieux pour fêter cela qu'un nouvel album ? L'homme qui tue à Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, édité par Dargo et disponible pour la modique somme de 15 euros. Dois-je présenter Lucky Luke, qui ne le connaît pas ? Quoi, toi, tu le connais pas ? Sérieux ? Bon, pour toi alors. Lucky Luke est un héros de bande dessinée créé en 1946 par Maurice. L'homme à qui on doit l'expression 9ème art pour la bande dessinée. Quand même. A travers de nombreux albums, plus de 50, nous suivons les aventures de ce cow-boy solitaire, connu pour être l'homme qui tire plus vite que son ombre, et qui fait son possible pour faire régner la justice dans le Far West, avec l'aide de son cheval Jolly Jumper. Caricaturale, drôle, intelligente, Lucky Luke n'est pas devenu une référence, et un classique de la BD franco-belge pour rien. Maintenant, consacrons-nous à l'album qui nous intéresse, L'homme qui tue à Lucky Luke. Alors que raconte cet album ? Alors que notre héros arrive à Froggy Town, ce dernier est engagé par les habitants pour enquêter sur une attaque de diligence. Sans son arme et sans son tabac, cette affaire va mettre ses nerfs à rude épreuve. Et je vais m'arrêter là pour l'histoire, car je préfère que vous la découvriez par vous-même. L'homme derrière cet album s'appelle Mathieu Bonhomme. Et quel bonhomme ? Oh là là, c'est nul comme jet de mots. Des fois, j'ai honte. Mathieu Bonhomme est un auteur-dessinateur français, connu pour L'âge de raison, une BD que je vous conseille fortement d'ailleurs, Le Voyage d'Esteban, ou encore Texas Cowboy. Bref, loin d'être une belle. Et ce dernier très fan du personnage de Maurice nous livre ici un album hommage revisitant le mythe de Lucky Luke. Un one-shot, une histoire unique qui dénote par rapport à la continuité. Je vais m'expliquer. Cette aventure de Lucky Luke a un ton résolument différent. Plus sombre, plus adulte, plus réaliste en fait. Bref, il a nolanisé Lucky Luke. Je crois que je vais déposer ce terme. Nolanisé, le fait de rendre crédible, plus réaliste, quelque chose qui ne l'est pas à la base. Mais bon, même s'il y a un changement de ton, Lucky Luke reste fondamentalement le même. Il a toujours ses valeurs de justice et d'honneur. Il tente toujours de faire appliquer la justice dans le Far West. Même si ici, il est un peu plus sérieux, un peu plus cynique. Mais ça reste le même. En fait, en gros, l'auteur a imaginé ce qu'aurait pu donner Lucky Luke si ça avait été un western plus classique. L'une des plus grandes réussites de cette BD, je trouve, malgré le fait qu'il ait nolanisé Lucky Luke, c'est qu'on retrouve tous les codes de la série originale. L'arrivée du héros dans une ville isolée, confrontation entre le bien et le mal, duels, les Indiens, etc. Tout en côtoyant les références des westerns traditionnels hollywoodiens. à travers les archétypes des personnages, la construction narrative, certains cadres, l'ambiance. Rien que le titre est un clin d'œil à un western de John Ford, l'homme qui tue à Liberty Valence. Bref, pour résumer, l'histoire, sans être révolutionnaire, est efficace et bonne. Alors donc, l'histoire est bien, mais visuellement, parce que c'est une BD quand même. Eh ben, on en prend plein les mirettes, hein ! Rien que la couverture, elle en jette, non ? Franchement. En plus d'être un lotaire efficace, Mathieu Bonhomme est un dessinateur talentueux. On peut pas le nier, ça. Il joue avec les couleurs, qui sont à la fois vives et contrastées. Il s'amuse à varier les ambiances, tout cela rappelant les premiers albums du héros. Encore une preuve d'amour que Mathieu Bonhomme porte à la série originale. Tout en apportant, avec son trait, une certaine modernité. Ici, on est bien loin des physiques caricaturaux et grotesques. Ces dessins magnifiques nous permettent de profiter d'immenses décors et de planches juste de toute beauté. Tout en assurant un découpage et un cadrage classique, mais dynamique et efficace. Bravo à toi, Mathieu Bonhomme ! T'es un vrai bonhomme ! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non mais il a tout géré, le mec, quand même, de l'écriture des scénarios, au dessin, à la colorisation. Donc, ouais, c'est un bonhomme. Il s'amuse même à raconter la raison pour laquelle lui qui lu, du jour au lendemain, s'est mis à arrêter de fumer. Ce qui n'a jamais été expliqué dans la série originale. Ce qui est plutôt fun. Donc, si vous désirez vous mettre à la BD, car oui, même sans connaître le personnage, non peut apprécier cette BD, car après être un album hommage, c'est aussi un très bon western. Ou offrir un excellent album à un fan de Lucky Luke, n'hésitez plus, L'homme qui tue à Lucky Luke, édité par Dargo, pour 15 euros, dans toutes les bonnes librairies de France. Un album rempli de passion, d'amour et d'admiration pour le plus célèbre des cowboys de l'histoire de la bande dessinée. Avec Boublerie, je pense. Une version plus adulte, plus mature et très plaisante à découvrir. Un incontournable pour les fans, un bon western mené d'une main experte pour les néophytes. Je pourrais vous en dire bien plus sur cette BD, mais je préfère que vous la découvriez par vous-même, car c'est toujours mieux de faire sa propre opinion et puis pourquoi pas venir en discuter ensuite dans les commentaires. Sur ce, profitez des bons jours qui reviennent, bonne lecture, prenez soin de vous et bisous, bisous. MC Twip, version cow-boy. En fait, la version mal de MC Twip, ça devrait être MC Whipped. Comme je ne suis pas très bon dans les comiques, je vais tout de suite m'en aller lire des comiques. Stop ! Ne coupe pas tout de suite cette vidéo, j'ai un petit conseil, j'ai un petit conseil qui est à ce que tu peux faire. En ce moment, pour la modique somme de 5,70€, tu peux trouver une très très bonne histoire faite par des dessinateurs de talents, dans ce hors-série Marvel Universe que tu peux trouver pour 5,70€. Oui, c'est bien ça. Dans tout ton... dans tes tabas, dans tes librairies, dans tes kiosks, c'est ce que tu veux. Pourquoi je prends un accent comme ça tout pourri là ? Bref, tu peux trouver ce Marvel Universe hors-série, 5,70€, ça vaut vraiment les coups, les dessins sont vachement cool, l'histoire est vachement passionnante et on s'intéresse à Groot et à Rocket Raccoon. Très bon investissement. Donc je vous conseille carrément ce Marvel Universe hors-série. J'achèterai vraiment du kiosque donc voilà. Il vaut le coup, il vaut le coup. Laura a adoré, j'ai adoré, c'était cool. Voilà ! Allez, ciao ! I'm a poor, lonesome cowboy I'm a long, long way from home And this poor, lonesome cowboy Has got a long, long way to roam I'm a poor, long way to go I'm a poor, long way to go I'm a poor, long way to go